bonjour bienvenue dans votre magazine parabole au sommaire de ce numéro une mission dans un petit village au pied du mont saint odile qui sera suivi de notre agenda interreligieux on les appelle les rédemptoristes c'est une communauté présente dans 87 pays était qui a été créée en italie au 18e siècle leur nom vient du latin redemptor qui veut dire libérateur jusqu'au 20e siècle il menait des missions dans le monde entier et dernièrement la province de france a décidé de mener une mission sur le sol français et c'est autre hôte en alsace ici qui a été choisi nous les avons suivi pour vous pendant une semaine on y va la scène n'est pas très courante le maire d'autres hôtes petit village de 1500 habitants remet la clé de la ville à des prêtres rédemptoristes aujourd'hui un groupe de missionnaires vient à nous pour encourager notre foi et stimuler notre engagement missionnaire cette mission va durer une semaine les 12 rédemptoristes qui vont la vivre viennent des quatre coins de france l'initiative s'est décidé quelques mois plus tôt au moment de leur assemblée annuelle à laquelle participer le curé d'autres hôtes lui-même on a décidé ensemble de venir il faut dire que la mission fait partie de l'adn de la communauté des rédemptoristes communauté qui existe depuis le 18e siècle et qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde et notamment en amérique du sud avant c'était voilà les français qui allait apporter la bonne nouvelle de jésus-Christ ailleurs maintenant c'est comme si c'était un retour de mission voilà donc c'est un retour vraiment c'est extraordinaire pour rester au coeur du village chacun des douze missionnaires est accueilli par une famille le père calixte originaire du togo est logé dans la maison de stéphanie sa fille fait sa première communion on est une famille et je trouve que c'est une ouverture d'esprit pour les enfants c'est une expérience à leur à leur faire vivre je me suis posé plein de questions ça va se passer comment bon on verra au fil de la semaine ce que ça va produire le lendemain matin après une bonne partie de la nuit passée à discuter les choses sérieuses commencent la préparation a été longue minutieuse et presque militaire elle s'est faite grâce à l'implication des laïcs de la paroisse quand on veut faire un grand événement c'est pas juste celui qui sort devant les caméras comme maintenant non il ya plein d'autres personnes quand on fait la liste de toutes ces personnes impliquées c'est assez nombreux au menu de la semaine des soirées de partage et de fêtes une messe tous les matin à 6h30 des visites aux personnes malades diverses rencontres et surtout du porte-à-porte ce conseil les missionnaires vont pouvoir le mettre rapidement à exécution ils sont répartis par équipes de deux personnes et chacun à une zone à couvrir le père calyxte est accompagné de jean-marc qui lui est diacre cette scène va se reproduire souvent soit les personnes ont peur d'ouvrir soit elles ne sont pas chez elle le souci qu'on a dans l'église c'est qu'on on a un bon produit entre guillemets et marketing on a même un excellent produit jésus n'y a pas meilleur produit sur le marché et on ne sait pas le vendre on sait on ne sait pas le proposer on ne sait pas le faire voir ce jésus et c'est ça notre difficulté est ce qu'on ne va pas essayer d'adapter les choses en tenant compte de cette proposition qui nous a fait annoncer le christ jésus aujourd'hui la bonne nouvelle aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui avec les mots d'aujourd'hui des mots d'aujourd'hui ils vont enfin pouvoir en prononcer après une dizaine d'essais infructueux une porte s'ouvre enfin bonjour vous avez là on vient de la part de la paroisse catholique de trott on vient parler avec les personnes pour leur faire voir que l'église aussi elle existe encore elle est sortie et puis répondre aux besoins en question il n'y a pas vraiment besoin de discuter avec les personnes avec vous l'allumez vendredi à flambeau ça fait ça fait plaisir que qu'on a encore des contacts humains que par rapport en ce moment tout le tout et tout via le téléphone et tout ça donc moi je suis plutôt enthousiaste par le fait qu'ils soient venus faire du porte à porte beaucoup de sonnettes plus tard les deux missionnaires tombent sur quelqu'un qui est dans son jardin voilà vous avez peut-être vu il ya une mission rédemptoriste ici sur votre autre la pendant une petite semaine et on visite les maisons les maisons pour leur parler de l'église qu'elles sortent un peu de ces quand je peux dire du bâtiment pour dire que voilà on est ouvert à tous et tout et puis discuter avec les personnes si elles ont si elles souhaitent parler des choses par rapport à la difficulté alors alors je respecte votre position mais je ne suis pas croyant je ne suis pas pratiquant mais je respecte les convictions à chacun on vous suit calyxte et jean marc sont toutefois invités à rentrer ils ont le droit autour du propriétaire et la personne n'est très locale elle a même sorti l'album de famille la visite aura quand même duré deux heures on a eu un échange qui va peut-être ou suis quand même satisfait d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'il faut comme vous trois d'ailleurs après me changer ça va être très 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 difficile mais je suis plutôt dans le respect de l'humain que dans des que de que lorsqu'il ya une cloche qui sonne que je vais courir au départ il était un peu comme si après il s'est lâché je pense qu'elle avait besoin aussi de parler cette personne si elle parlait pendant deux heures avec nous c'est quelque part qu'elle a besoin de parler indirectement on a annoncé la bonne nouvelle sans le savoir c'est pas parce qu'on a on a on n'a pas dit que le christ est venu nous sauver le christ nous aime ou dieu nous aime que on n'a pas annoncé la bonne nouvelle nous sommes mis à la disposition de quelqu'un qui a besoin de d'être écouté qu'on voit ce qu'il fait avec passion ce qu'il vit avec passion les missionnaires vont continuer à faire du porte à porte chaque jour qui vont suivre la suite de la semaine passe très vite mariette le corps du christ visite de personnes malades soirées festives retraite au flambeau après midi d'échanges avec les enfants de la première communion une semaine pendant laquelle il y a peu de temps morts le dernier jour c'est déjà l'heure du bilan deux mots début on va dire curieux fin heureux alors je suis arrivé zen mais je repas recharger je suis rédemptoriste depuis des années mais je n'ai pas l'occasion pour participer une mission comme ça et ça ça crée en moi vraiment un manque un manque et puis voilà c'est une grâce à vous et je peux voilà vivre mon identité rédemptoriste notre coeur est parmi vous merci bien dimanche à l'heure de la messe il est déjà temps de rendre la clé du village la mission va continuer mais ce sont les laïcs de la paroisse qui vont prendre le relais les rédemptoristes eux ont promis de revenir mais aucune date n'est encore fixée et bien s'ils reviennent ce sera l'occasion pour nous de faire une suite je vous propose de regarder tout de suite notre agenda interreligieux commencée le 23 mars le ramadan prendra fin le dimanche 23 avril il sera précédé des nuits du destin et de l'aïe delphitre dans le cadre de l'année bucerre une exposition est organisée à la médiathèque protestante du 4 avril au 23 juin son titre les vies de martin bucerre réformateur de strasbourg voilà c'est déjà la fin de cette émission merci de nous avoir suivis et à bientôt à à Sous-titrage ST' 501